Je partirai d'une conviction fondatrice. Celui qui n'aime pas la terre, y compris dans tout ce qu'elle a de douloureux et de tragique, n'a pas de ciel auquel croire, ni de bonheur à espérer. Atypique, nous le sommes, parfois incompris, mais nous existons pourtant bel et bien, sans passéisme, sans nostalgie, ni entre-soi, ni repli de notre part. Nos campus n'ont pas l'apparence de citadelles assiégées, mais plutôt l'allure de ruches high-tech et de forums vibrants, des voix d'une jeunesse enthousiasmante. Ce moment marque non seulement le début d'une nouvelle année académique, mais aussi le renouvellement de notre engagement envers la recherche de la vérité, la transmission du savoir et le service à la communauté. Ayons le souci de développer une véritable culture du dialogue et prenons soin de notre unité. En termes chrétiens, ça veut dire aimons-nous les uns les autres. La société s'est déconnectée du réel, au point que les critiques légitimes adressées de toutes parts à l'idéologie d'une croissance sans limite sont sans aucun effort réel, y compris lorsqu'elles diffusent un profond sentiment d'angoisse et de culpabilité dans la population. Ainsi, l'économie et la finance sont découplées, l'individu et la société sont découplés, les droits et les devoirs sont découplés, les initiatives privées et les initiatives publiques sont découplées, et ainsi de suite. L'éducation ne peut être réduite à la production d'opérateurs qui viendront trouver leur place dans des rouages de production et de consommation. L'éducation doit répondre à un profond besoin de dignité et de liberté.